Allez, Pierre-Marie, tu viens ? On va s'équiper. 18h, patinoire de brive, Aurore Reynaud enchaîne après sa journée de travail. Employée de mairie le jour, le soir, elle enfile son maillot de présidente de club de hockey. Quelle taille tu chausses ? 43. 43. Aurore, ça fait partie du boulot de présidente de... Non. Non, non, ça fait pas partie du boulot de présidente d'équiper les enfants, mais là, la responsable matérielle est absente en ce moment. Et le boulot de présidente, c'est de remplacer aussi les bénévoles qui peuvent pas être là. Et on est un peu multitâche, en fait. D'accord, pas de problème, c'est à régler pour toi. Allez, je t'écoute. Raphaël, ça fait quoi de voir sa maman toujours hyper active et hyper impliquée dans le club ? Ben c'est... Enfin, je trouve que c'est bien. Des fois, elle me donne des choses à faire, de faire des licences ou autre chose. Le hockey, c'est donc une affaire de famille. Marie et enfant respirent comme elle. Le sport sur glace. Comment ça ? Ça va Rémi ? C'est aussi le cas de Pascale Clara. Elle est présidente depuis 4 ans du club de rugby de Malmort. Le sport, elle est tombée dedans quand elle était petite. Je suis tombée dans le chaudron au Val, oui, depuis que je suis née, quoi. Puisque mon papa a créé un club avec des amis en région parisienne, à Orsay. Et donc, je veux dire, j'ai appris à marcher sur un terrain de rugby, en fait. On met un peu plus ses formes, peut-être, oui. Mais après, la relation est la même parce qu'on passe beaucoup de temps, en fait, avec cette personne-là du club. C'est la plus importante à aujourd'hui. Donc, on ne fait même plus attention si c'est une femme, un homme. Pas de différence quand il faut gérer plus de 300 licenciés et des matchs presque chaque week-end. Le regard sur leur sportif reste le même et il inspire. Oui, c'est bien. Ça montre l'esprit féminin, même si c'est un sport de garçon, en quelque sorte. Tu trouves que c'est vraiment un sport de mec, quand même ? Il y a plus de mec en général. Mais après, on essaye d'être motivé en tant que fille. Aujourd'hui, au club, on a une présidente, une trésorière et une secrétaire. Donc déjà, on a trois femmes à la tête du club. Ça vous fait un cas, justement, de féminiser, en fait, le club ? Bien sûr que ça me fait à cœur, mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de développer une club, de faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'enfants, filles ou garçons, qui viennent s'inscrire au club. Sport d'hommes, de femmes, elles assurent leur rôle, celui de présidente. Tox, 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 tox !